Et l'étoile de David, d'où est-ce que ce symbole provient ? Ça n'a jamais été explicitement écrit dans la Bible elle-même. Est-ce que c'est dans le Talmud ? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible sur cela ? Donc, vous n'êtes pas vraiment sûr d'où cela provient ? Non, vous m'avez eu. Donc, personne ne sait, en fait ? Je ne sais pas. Parce que je sais que ça s'appelle l'étoile de David. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec David ? Je ne le pense pas. Ça doit y être quelque part. Je ne me souviens pas exactement ce que l'association d'idées était. Je crois que ce qu'ils appellent l'étoile de David est en fait l'étoile de Réphane. Parce que quand vous étudiez la Bible, vous voyez qu'ils ont vénéré d'autres dieux. La Bible parle d'eux, portant le drapeau de l'étoile de leur dieu, Réphane. Vous avez rejeté le dieu de la Bible. Vous avez adopté l'étoile, six branches, de votre dieu appelé Réphane, ou Thion. Tous ces noms étaient des noms de Moloch, le grand Baal, le grand dieu du feu, qui est le diable. Belzébuth. C'est cela, Belzébuth. Et ils furent très choqués par cela. Maintenant, qui est ce dieu étoile ? S'ils avaient au moins lu l'Ancien Testament, ils le sauraient. Dans Amos, Dieu leur dit, vous avez adopté l'étoile et vous m'avez rendu furieux en faisant ça. Vous avez même sacrifié vos propres enfants au dieu étoile par immolation. Ils sacrifiaient leurs propres enfants. Les Juifs l'ont fait, au dieu étoile. Quand ils vénéraient un faux dieu, ils avaient l'étoile de Réphane comme icône et comme symbole. On n'entend jamais parler d'étoile de David dans les Écritures, mais de l'étoile du faux dieu Réphane. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'ils ne vénèrent pas le vrai dieu. Parce que la Bible dit, quiconque n'ait le Fils, celui-là n'a pas le Père. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Si les Juifs ne croient pas dans le Fils, la Bible dit qu'ils n'ont pas le Père. Donc, qui ont-ils ? Quelqu'un d'autre ? Un faux dieu.